J'ai de la chance, j'ai à côté de moi une vedette du musical, mais qui n'a pas d'âge. On la voit, elle paraît toute jeune, on est d'accord. Et pourtant, elle joue Gabi Délis, et Gabi Délis, pour beaucoup, on ne sait pas qui c'est, mais je suis sûr que Cléo, à côté de moi, va pouvoir nous dire qui y est. C'est la première, entre guillemets, première icône du musical. La première à faire la grande descente d'escalier au Casino de Paris. Avant Linn-Renaud, donc. Avant Linn-Renaud, en effet, avant même Miss Tinguette. Et aussi, on dit que c'est la première à avoir importé sur scène les rythmes de jazz et les danses venus des Etats-Unis. Elle était pionnière en son genre, quand même, pour l'époque. Parce que là, on est au début du siècle. C'était début 1900 ? Début 1900, c'est ça. Bon, après, elle meurt en 1923, à l'âge de 39 ans, donc c'est une vie assez fulgurante. Oui. Mais bon, elle a quand même marqué son empreinte dans cette époque-là, quoi. Et comment vous avez connu ce personnage ? Parce que j'imagine qu'il faut que quelqu'un vous l'ait présenté, quand même. Bien que je m'intéresse beaucoup aux figures de femmes oubliées du début du siècle, ça m'a toujours passionnée. Je suis passionnée par, on va dire, les années 1880 jusqu'aux années 40-50. En fait, je m'intéresse beaucoup à la mode de cette époque, aux chansons de cette époque, à la manière de danser aussi. Alors, j'ai découvert, simplement, parce que je fais beaucoup de musicals moi-même, à côté. Donc, j'ai vraiment une carrière au musical sous le pseudonyme de Sélénée Dustix. Sélénée Dustix. Tout à fait. Je fais de l'éveillage burlesque en parallèle de ma carrière de comédienne et de chanteuse. Et donc, quand on fait de l'éveillage burlesque, on est amené à créer des costumes, à créer des personnages. Donc, à être en permanence, en fait, en train de faire des recherches. Donc, je suis tombée sur cette figure féminine d'abord comme ça. Mais je l'avais un peu oubliée. Et quand j'ai vu que Jean-Christophe faisait une audition, Jean-Christophe Bourne faisait une audition pour Gabi Délis. C'est le producteur. Voilà. Alors, c'est le, oui, le producteur, pas vraiment le metteur en scène, mais celui qui est à l'origine du projet. On va dire le créateur du projet, c'est Jean-Christophe Bourne. Donc, il a fait passer une audition et puis il cherchait quelqu'un pour incarner Gabi. Et j'ai dit, mais en fait, entre cette femme qui chante et qui fait aussi du burlesque, il y a vraiment des résonances. Donc, je vais tenter ma chance. Et voilà, ça a marché. Et vous êtes maintenant, c'est au théâtre de Passy que ça se joue. C'est, je dirais, un spectacle qui peut plaire à tout le monde. Enfin, qui m'a plu. Sinon, je ne serais pas là à côté de vous pour vous dire, ah ben non, ah, j'ai détesté, je ne le fais pas. Non, 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 si j'aime bien, j'en parle. Et c'est le cas. Et j'ai trouvé que c'était, moi, j'ai appris. Je ne connaissais rien. Là, pour moi, Miss Tinguette, ça me disait quelque chose. Mais j'avais vu aussi, il y avait une comédie musicale sur Miss Tinguette il y a 7-8 ans peut-être. Ça fait un petit bout de temps. Et je sais que j'avais beaucoup travaillé dessus puisque j'avais fait plein d'interviews. J'ai été devenu copain avec elle. Enfin, l'interprète. Et là, j'ai été subjugué. J'ai trouvé ça bien. Alors, comment rentre-t-on dans la peau d'un tel personnage ? Parce que ça demande quand même déjà pas mal de costumes, pas mal de changements. C'est assez physique, en effet. Mais moi, je vous dis, elle n'est pas si loin de ma vie. Parce que moi, j'ai l'habitude des costumes. Dans mon précédent spectacle, les Sœurs Papy avec Anne-Laure Bonnet, sur des textes de Jean-Marie Seigneur, ont changé peut-être 7 ou 8 fois de costumes déjà. Donc, c'est comme un sport de haut niveau, je dirais. Parce qu'évidemment, sur scène, il faut gérer le chant, le souffle, la qualité du jeu, tout ça. Mais il faut aussi ne pas perdre trop d'énergie dans les changements. Et quand on va changer toute une silhouette, il faut être... C'est comme une chorégraphie, mais qui est en coulisses, quoi, qu'on a. C'est très millimétré. Il y a du monde qui vous aide en coulisses, j'imagine, parce que sinon, ça ne serait pas possible. Ben, figurez-vous que non. Je suis seule, sauf, c'est vrai, Jean-Christophe m'aide un petit peu pour les grandes coiffes. La dernière grande coiffe en plume, il m'aide à la mettre, mais sinon, je fais tout toute seule. Tout est millimétré dans la loge, les gants sont là, les bagues sont là, toutes les robes sont déjà ouvertes sur un portant, tout est prêt, quoi. Je n'ai plus qu'à sauter dedans. Et surtout, à ne pas m'exciter et ne rien chercher. Il faut que je sois le plus calme possible, la plus calme possible pour arriver sereine après sur scène. Combien de temps êtes-vous dans la peau de Gabi ? Et est-ce qu'entre le premier soir et aujourd'hui, qui est le XIème, vous avez déjà beaucoup évolué, ou le spectacle a évolué, ou vous avez rajouté ou enlevé des choses ? Le spectacle, je pense, a beaucoup évolué, comme souvent dans les spectacles. Quand on les joue en série, la mécanique devient plus fluide. Alors, on a gagné en rythme. Je pense que le rythme s'est fluidifié. Aussi, moi, j'ai l'impression de faire moins d'efforts. Maintenant, je suis complètement portée par le rôle. On se glisse dedans et ensuite, on navigue comme ça, au gré du public, de la partition, évidemment, qu'on a interprétée. Mais aussi, la salle est un paramètre qui influence légèrement le jeu. Et est-ce qu'il y a beaucoup de chansons, de titres, qui vous marquent dans cette aventure ? Oui, moi, j'aime beaucoup tout le corpus musical de cette aventure, justement, qui est entre des chansons vraiment de Gabi, que Gabi a chantées, ou vraiment des chansons de l'époque, des standards, on va dire. C'est un mélange des deux. Vous avez fait évoluer les chansons ? Il y en a qui ont été rajoutées, d'autres enlevées ? On a dû en enlever. Mon grand désespoir, et aussi celui de Jean-Christophe, parce que le spectacle était un peu trop long, on en a enlevé deux. Depuis la première création du spectacle, qui n'était pas ici, on le joue quand même depuis déjà un petit moment. On en a enlevé deux, et deux que j'adorais, donc quel dommage. Mais ce n'est pas grave, on peut les entendre sur France Musique, parce qu'on est passé dans l'émission 42ème rue. Et on pensait que vous pourriez les remettre, non pas dans le spectacle, mais en bonus final ? Ah, en bis ? En bis. Ah, c'est une bonne idée, tiens. Je n'y avais pas pensé. Ah, maintenant, j'ai des idées. Ah, ben oui. J'en parlerai au metteur en scène tout à l'heure. Ben oui, oui. Non, mais c'est vrai que ce serait une bonne idée. Oui, oui. Il y en a une qui est formidable, qui est sur la plage, parce que Gabi a été une des premières aussi à faire du cinéma. Et donc, la première a tourné en maillot de bain aussi. Donc, c'était tout un truc pour l'époque. Et vous êtes en maillot de bain, d'ailleurs. Je suis en maillot de bain. Ça a fait des pucks, oui. On ne se fait pas le bikini. Non. Mais moi, je trouve que c'est tout aussi charmant. Après, il faut aimer ces années-là. Mais donc, oui, il y a une chanson vraiment sur la plage que là, on n'a plus le temps, malheureusement, de chanter. Mais elle reviendra, j'en suis sûre. Mais sur la plage, il me semble que je l'ai vue, moi, la chanson. Dans les premiers jours ici. Non, elle n'était pas. Ah, c'est connu, c'était. Il y a en effet la scène qui se passe sur la plage, mais pas la chanson. On coupe juste avant la chanson. Je l'ai vue il y a quand même déjà quelques temps. Je l'ai vue dans les premiers jours. Ah oui, ça a bougé. Oui, c'est pour ça que j'avais l'impression, j'avais des petits souvenirs. Oui, oui, de cette période-là, oui, de cette scène-là. Et vos partenaires, parlons un peu des partenaires, on n'a parlé que de vous, là. Oui, oui. Oh, ben, le pianiste a changé, normalement. Enfin, normalement, initialement, mais même avant que moi, j'arrive dans le projet. C'était Marc Nadler qui jouait Eugène, donc le confident de Gabi, son ami, mais aussi son répétiteur et son accompagnateur. Donc, Marc Nadler, lui, a une grande carrière aux États-Unis, à Broadway notamment. Il a fait le lancement de la série avec nous. Donc, vous avez dû le voir avec Marc Nadler, vous ? C'est possible. Oui, il a fait le début de la série jusqu'au 26 mars et maintenant, il est remplacé par Vincent Gaillard, qui est formidable aussi, mais dans un autre genre, très Frenchie, autre chose, et qui continue avec nous parce que le spectacle se prolonge, se prolonge, se prolonge, et tant mieux, on en est ravis. Prolongation, alors, puisqu'on en parle, jusqu'à quand ? Et peut-être pour une demi-saison, une saison supplémentaire ? Alors là, déjà, officiellement jusqu'au 30 mai. Et puis, ensuite, on est en train de discuter de la suite, mais je ne peux rien dire encore pour l'instant. 30 mai, ça nous laisse encore quelques jours. Voilà, les lundis et mardis, 20h ou 21h, ça dépend. Il faut le checker. Des envies, maintenant, de continuer, de travailler sur un autre sujet, d'approfondir ? Maintenant que vous avez fait Gabi, vous avez peut-être envie de faire Miss Taguette. Et pourquoi pas, après, je ne dis pas toutes les autres qui sont passées... Je voudrais quand même parler de mon autre partenaire, excusez-moi, je reviens, Jean-Christophe Born, qui m'a donné cette chance de jouer Gabi, qui, lui, en fait, est marseillais. Gabi est née à Marseille, donc il est devenu complètement... Enfin, il a été fasciné par la vie de cette femme, qui a marqué son époque, et en même temps, qui a été complètement oubliée. Voilà, il y a à Marseille la Villa Gabi, on peut la voir, et on en parle dans le spectacle, d'ailleurs, qui est maintenant un lieu d'événementiel. Alors, lui, il est complètement fan de Gabi, il collectionne tout, aux ventes, aux enchères, il a acheté des lettres, des cartes postales, qu'est-ce qu'il a chez lui ? Il m'a montré sa collection il n'y a pas longtemps. Enfin, tout ce qu'il y a sur Gabi, il intéresse. Donc, il a tout ce qu'il faut, et surtout, il a mis toute son âme dans ce spectacle, parce que c'est lui qui l'a en partie écrit avec Mireille Born, sa femme qui a fait les costumes, et c'est lui, quand même, qui est à l'origine de ce projet, et qui est aussi, en plus d'être à l'origine, il est aussi sur scène avec moi, et avec maintenant Vincent au piano. Donc, il est partout. Il vient trois heures avant au théâtre pour repasser les costumes, il est surinvesti. Et en plus, Born, on en entend parler, il faudrait que je regarde chez qui ? Est-ce que j'ai entendu ça, Elisabeth ? Ah ! Alors, rien à voir. Ah bon ? Il faudrait lui poser la question. Elle n'est pas sur le poube, alors. Non. Non, je ne crois pas. Donc, maintenant, on parlait de la suite et des autres personnages, oui. Et bien là, je vais jouer Colette. Colette. C'est pas mal aussi. Colette, là, c'est un spectacle que j'ai écrit avec Alexandre Zambaud. On a écrit tous les deux, et il sera mis en scène par Léna Brébant, qui a mis en scène l'année dernière, comme il vous lira, et qui a eu, je crois, qui a été très récompensée au Molière. Et donc, ça, ce sera pour le 25 septembre. C'est l'Espace des Arts, la scène nationale de Chalon-sur-Saône, qui produit, avec aussi d'autres producteurs qui nous aident vraiment à financer et à faire en sorte que ce projet voit le jour. Et donc, voilà, donc Colette. Et ce sera sous forme aussi de théâtre chanté avec des numéros de Music Hall. Ça s'appelle Music Hall Colette. Donc, on sera encore dans une thématique très musicale et très dansée et très chantée. Vous avez prévu de le montrer ou de montrer ce qui sera prêt à Avignon ou pas ? Alors, pas cet été. Non, là, je vais me concentrer sur justement l'apprentissage du texte parce que c'est un seul en scène. C'est mon premier seul en scène. Mais je suis très bien entourée, donc voilà, je ne me fais pas trop de soucis. Ce sont normalement, on croise les doigts pour l'année d'après, à Avignon. Mais là, d'abord, je prépare le terrain, j'apprends le texte. J'y vais cool, quoi. Bon, écoutez, tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'on se revoie pour la prochaine pièce. Pour Colette. Je ne serai pas là à Châlons puisque... Non, oui, c'est un peu loin. Ça fait un peu loin. Ça viendra certainement à Paris. Et donc, quand elle sera à Paris, il est certain qu'on se rappellera. Ça va. On a moyen de le faire. Oui, oui, avec plaisir. Merci pour cet entretien. Est-ce que je dis merci Cléo ou est-ce que je dis merci Gabi ? Merci aux deux. Cléby. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.